Il est 9h40 sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'instant M. Je reçois Yann Mouax parce qu'il anime chaque semaine sur Paris 1ère une émission de débat. La chaîne est payante, vous serez peu à la regarder. Faudra donc me croire sur parole, ça s'appelle « Chez Mouax », ça veut ressusciter le Pollack d'antan, et c'est très bien, vraiment très bien, le temps est long, les invités de grande qualité, la discussion fine et de haute volée. Mais avant de pouvoir en parler avec mon invité, il y a cet écran de fumée, le brouhaha Mouax, le mec qui aime en découdre et en croire les 150 articles qu'il m'a fallu avaler sur le sujet qui ne s'arrête jamais. Je vais lui en parler, il va me sauter à la gorge, comme la dernière fois que j'ai essayé de l'interviewer, pourtant sans rouvrir chacun des dossiers, ça a peu d'intérêt, on a envie de comprendre pourquoi il fonctionne comme ça. Sonia De Villers sur France Inter Mouax d'or du rire jaune à Gad Elmaleh. Alors Gad Elmaleh, il est accusé une nouvelle fois de plagiat. Le plagiat, c'est la jalousie plus le vol, l'impuissance plus l'indignité, la paresse plus le mensonge. Mais Gad Elmaleh reste quand même un génie, Thierry, parce qu'il parvient à ne faire rire que lui-même avec l'humour des autres. Waouh ! Bonjour Yann Mouax. Bonjour. Un petit peu coupé cet extrait, parce que c'était un petit peu long, mais ça reste quand même très bien écrit. Pourquoi quand on raccroche après trois saisons comme chroniqueur dans le talk show de Laurent Ruquier, on recommence comme chroniqueur dans le talk show d'Ardisson ? Pourquoi la télé et encore la télé ? Je ne peux rien refuser, Thierry Ardisson. J'étais en train de partir pour faire un tour du monde, il m'a dit écoute, est-ce que ça se dit de faire ça ? J'ai dit oui, d'accord, je partirai l'année prochaine à la place. Alors indépendamment de Thierry Ardisson et de ce qu'il y a entre vous, qu'on ignore, ça crée quelque chose la télé ou pas ? Ça crée un besoin addictif d'être vu, d'être entendu ? Il y a quelque chose qui se passe quand soi-même on est pris dans la puissance de ce média ou pas ? Je ne suis pas du tout pris dans la puissance de quoi que ce soit. je suis écrivain. Au XXIe siècle, un écrivain, c'est quelqu'un qui essaye de s'exprimer où il peut. Moi je déteste les réseaux sociaux, je n'aime pas tellement Internet, etc. Thierry m'offre un moyen de m'exprimer sur des sujets qui m'intéressent. Je ne vois pas pourquoi je m'en prie. Ça veut dire qu'un écrivain ne peut plus exister qu'à travers ses livres et seulement ses livres ? Ah s'il peut ? Si il peut ? Je vous pose la question parce que par exemple cette semaine, France 2 a consacré son magazine Stupéfiant à Houellebecq et c'était frappant. C'est-à-dire qu'on y parlait autant, on y traitait autant l'œuvre de Houellebecq que le personnage médiatique de Houellebecq qui écrasait quasiment finalement ses livres. André Malraux avait un personnage, André Gide avait un personnage, Jean Cocteau avait un personnage, Romain Garry avait un personnage. Toute histoire de la littérature est une chose bien évidente qui est que chaque écrivain a réussi à trouver son personnage. Et vous c'est la télé qui vous a permis de trouver ce personnage ? André Malraux aussi. Vous savez, quand vous voyez les entretiens d'André Malraux des années 70, où il est là en train de ahaner des choses absolument géniales, un écrivain, la chose la plus importante pour lui c'est son œuvre. Mais même ceux qui sont dans le retrait. Vous prenez des gens par exemple comme Julien Gracq, le fait qu'ils n'apparaissent jamais, c'était ça son personnage ? C'était ça son personnage ? Patrick Modiano qui bredouille. Une Elena Ferrante qui n'existe pas, c'est devenu un fait médiatique. Non, je parle des vrais écrivains là, pas des impostures. Patrick Modiano, dont on sait que dans la vraie vie il parle de manière totalement fluide et que c'est un grand plaisantin. Il s'est fabriqué son personnage. Il venait bégayer, il n'a jamais bégé de sa vie. Le génie des écrivains, c'est d'abord de se consacrer à leur œuvre et ensuite, comme ce sont des gens qui adorent la fiction et qui adorent les personnages, ils essayent aussi de s'en inventer un. Amélie Nothomb s'est inventé un personnage. Ça ne veut pas dire que ces gens ne sont pas dans la vérité quand ils écrivent, mais ils se cachent derrière un personnage parce que leur rapport au réel est difficile. Et alors le Mouax, le Mouax de la télé, parce que c'est assez inédit dans le PAF, vous avez deux rendez-vous télévisés par semaine qui portent votre propre nom chez Mouax sur Paris Première, on va en parler, et les Mouax d'or, on vient d'en entendre un extrait sur ces huit aux côtés d'Artisson. Il y a même une statuette à votre effigie. C'est assez unique, ce moi-je cathodique. Non, c'est parce que mon patrony m'autorise depuis la classe de maternelle tous les jeunes mots. C'est pour ça, donc c'est facile. Il n'empêche que vous êtes devenu quand même un label en télé, une espèce de marque. Oui, mais vous savez ce que je fais toute la journée ? Je vais nager, je joue de la guitare et sinon, sept, huit heures par jour, je lis et j'écris. Et j'écris. Alors ce personnage médiatique, justement, Yann Mouax, cette offensive permanente, c'est ça le personnage ? C'est simplement qu'il y a des choses dans la société qu'il est agréable de dénoncer. Agréable ? Oui, agréable de dénoncer. C'est agréable ? Oui, agréable. Ce truc où on en découvre tout le temps, toutes les semaines ? Vous savez, je vais vous dire pourquoi agréable ? Je n'ai pas dit que c'était agréable de le faire. C'est agréable que ça ait été fait. Il y a des choses qui ne sont pas agréables à faire mais dont on est heureux de pouvoir les avoir faites. Ce ne sont pas les journalistes qui vont donner leur opinion. Ils ne sont pas là pour ça, sauf les éditorialistes. Ce n'est pas les animateurs qui vont le faire puisqu'ils reçoivent des gens. Ceux, les seuls qui vont véritablement au front dans cette société avec du fond, ce sont les écrivains. C'est pour ça qu'ils sont précieux. Les acteurs, en général, n'ont pas grand-chose à dire dans leur immense majorité. Heureusement, il y en a. Il y a des Depardieu, il y a des Loukini, il y a des Poulvord qui sont des gens qui ont des choses à dire. Mais les acteurs, ils ne sont pas là pour ça. Les écrivains sont là pour ça. Ils sont là pour dire des choses qui ne sont pas audibles, qui dérangent, qui sont dures, qui sont impossibles. Oui, avec du fond. Avec du fond. Non mais vraiment, je me suis vraiment posé la question parce que comme vous remettez une pièce dans la machine… Donnez-moi un exemple de ce que j'ai dit où il n'y a pas de fond, par exemple. Je vous explique. Vous remettez une pièce dans la machine de manière assez sidérante pratiquement toutes les semaines. Même un Zemmour, il crée une espèce de gigantesque tempête, il ramasse la tempête, ensuite il se fait plus discret, il se retourne. Vous, jamais. Ça continue. Jamais. Mais moi, je suis écrivain, je ne suis pas Éric Zemmour. Quand même, on se demande pourquoi vous avez envie d'en découdre tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça, dans la provoque, dans le coup de gueule et dans le coup de boule permanent. Et je me suis posé la question. Est-ce que c'est un jeu ? Est-ce que c'est une posture ? Mais pas du tout. C'est un devoir. C'est un devoir ? Bien sûr, c'est comme faire son service militaire. C'est un devoir. Regardez, après une passe d'armes hyper virulente avec Michel Onfray, à l'époque où vous étiez dans On n'est pas couché. Qui est un de mes meilleurs amis, je précise. Michel Onfray est un de mes meilleurs amis. Voilà, c'est ça. Mais les passes d'armes peuvent être intellectuelles. C'est quelqu'un qui est un ami intime. C'est-à-dire qu'après vous expliquer dans l'Obs, je crois néanmoins avoir révélé chez Onfray quelque chose de monstrueux. De monstrueux, vous utilisez ce mot-là ? Michel, sur ce sujet-là, d'ailleurs, sur lequel je crois qu'il avait raison. Parce que je fais partie de ceux qui peuvent reconnaître leurs torts. Michel Onfray est un ami intime pour qui j'ai une admiration sans borne. Ce jour-là, on s'est invectivés sur quelque chose d'intellectuel, la définition du mot peuple. Je me suis aperçu que deux, trois ans plus tard, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, je crois que Michel Onfray avait raison sur le sujet. Mais avant, pendant et après, on était les meilleurs amis du monde. Les joutes, parfois, sont intellectuelles. Et c'est ça qu'on oublie dans la société. On attaque les gens à dominème. Gad Elmaleh, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup humainement. Je déteste les plagières, je déteste le plagiat, ça me fait vomir. Mais Gad Elmaleh est quelqu'un que j'estime et que je respecte. Mais quand il fait une connerie de ce genre-là, mon devoir, et personne ne le fait parce que les gens ont peur de le faire, c'est de dire, arrête, tu vaux mieux que ça. Tu n'as pas besoin de plagier, fais-toi confiance. Il y a joutes verbales, parfois extrêmement virulentes. Ça passe par le verbe, ça passe par le mot, ça passe par le verbe et par l'image. Et derrière, on est les meilleurs amis du monde. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que je me demande si ça, ce n'est pas plus grave et plus inquiétant que votre déclat, je ne sais pas quoi, sur les flics, les footballeurs, les rappeurs, les gonzesses, etc. Je me demande si participez au gueuloir général. Mais je n'y participe pas. Ah bon ? Si. Mais non, attendez. Je vous répète. Alors, laissez-moi finir et vous me direz. Et vous me direz. Je me demande si moi, le gueuloir général, et j'appelle ça du gueuloir général, et c'est toutes les semaines, et ça recommence toutes les semaines, et ça monte et ça redescend et ça repart, etc. Est-ce que ça, ça produit de la pensée ? Est-ce que ça, ça produit de l'intelligence ? Est-ce que ça, ça produit de la culture ? Est-ce que vous, vous vous en foutez ? Parce que vous, la culture, vous l'avez. Parce que vous, l'intelligence, vous l'avez. Parce que vous, vous êtes capables de construire votre discours. Mais qu'est-ce qu'on donne aux gens ? Sonia, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai fait trois ans d'on n'est pas couché. Les gens m'arrêtent dans la rue pour me dire merci, grâce à vous, je lis Emmanuel Lévinas, je sais qui est Charles Péguy. Trois ans d'on n'est pas couché où j'ai réussi à instiller graduellement, parfois de manière affirmée, des goûts littéraires. Et des gens ont découvert des écrivains, des gens ont découvert Emmanuel Lévinas en regardant on n'est pas couché. C'est énorme. Quand je fais la chronique pour Thierry Ardisson, il y a un débat d'abord, avant ou après. Je vois de temps en temps, dans des débats intellectuels, des formules que j'ai lancées qui réapparaissent, prises par des journalistes, pour le virtuel et le réel. J'avais expliqué un jour que le tremplin de la haine est dans le virtuel et que les coûts réels, on les prend dans la réalité. Il y a des débats intéressants toutes les semaines chez Thierry Ardisson auxquels je suis convié. Des débats strictement intellectuels sur Vichy, sur l'antisémitisme, qu'est-ce que les gilets jaunes, etc. Là, j'injecte du fond avec un sens de la formule que peu de gens ont parce qu'à force d'écrire, à force de réfléchir... Ça, c'est vrai. Vous jouissez d'une efficacité. Et j'ai une pensée, si vous voulez, personnelle. Peu de gens ont une pensée personnelle aujourd'hui. Il y a ceux qui sont très intelligents mais qui récitent Libération et ceux qui n'ont pas pensé du tout. Moi, je suis capable de penser contre moi-même. Je suis capable de dire l'inverse trois semaines plus tard parce que ma pensée a évolué. La pensée, ce n'est pas dogmatique, ce n'est pas Éric Zemmour. C'est quelqu'un qui cherche, qui se trompe, qui erre, qui est dans l'errance, dans l'erreur, qui dit « Finalement, aujourd'hui, je pense ça, c'est plus élaboré que la semaine dernière. » Ça, c'est la première chose. La vraie question, c'est pourquoi il faut gueuler ? Pourquoi il faut gueuler ? Pourquoi il faut soulever la boue et en recevoir systématiquement toutes les semaines ? Parce que vous savez parfaitement, Yann Moix, que quand on se lève la boue et quand on reçoit toutes les semaines, à la fin, les gens qui écoutent et qui regardent, ils retiennent aussi la boue. Beaucoup de boue. Mais ils retiennent ce qu'ils veulent. C'est vrai que vous avez raison sur un point. C'est qu'en général, dans ce que je dis, il y a toujours une nuance. Il y a toujours quelque chose d'assez fin. Et celle-là, elle ne reste pas. Mais non, parce qu'à la télévision, ça ne passe pas, la nuance. Mais ce n'est pas mon propos. Ce n'est pas mon problème. Moi, je fais à la télévision ce que j'aurais fait dans un article ou dans un éditorial, parce que c'est écrit ce que je fais. Je m'arrange toujours pour qu'il y ait une nuance qui fait que quelqu'un d'autre n'aurait pas pu le dire. Donc, il y a ma griffe, il y a ma signature, et tant pis pour cette immodestie, de toute façon, au point où j'en suis. De toute façon, je suis quelqu'un de très humble, mais je n'ai jamais été modeste. L'humilité et la modestie sont deux choses très différentes. Et alors, pourquoi détester à ce point-là les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure ? Vous qui aimez par-dessus tout le débat. Pourquoi tomber dans cette détestation-là ? Parce que je n'aime pas les opinions, je n'aime que les idées. Les opinions, c'est l'équivalent des dépotoirs. C'est la différence entre, par exemple, une poubelle et une cuisine. La poubelle, c'est l'opinion. La cuisine, c'est la pensée. Ce sont les idées. Et l'émission d'Ardisson, c'est la pensée ? Ce qu'il me demande de faire... Vous savez, je passe 3, 4, 5 heures à préparer une séquence qui fait 5, 6, 10 minutes. Donc, j'essaye de densifier, mais avec une difficulté supplémentaire. Il faut quand même que ça parle aux gens. À chaque fois que je me moque de quelqu'un, ce n'est pas à domine, mais j'essaye de montrer un des travers de la société. Au 20ème siècle, les écrivains ont commencé à le faire un petit peu en allant dans des émissions populaires. Philippe Solaire, ça fait beaucoup de télévision. Jean Dormesson l'a fait pendant des années. Justement, ces gens-là, ils avaient accès à des maisons d'édition extrêmement prestigieuses. Ils avaient accès à la presse écrite. Ils avaient accès au plateau télé. Et d'un seul coup, il y a énormément de gens à qui on donne pour la première fois une part de voix. Bien sûr que ça peut charrier de la merde et des horreurs absolument épouvantables. Tout le monde sera d'accord avec vous. Mais pour la première fois, il y a des gens qui peuvent parler et qui peuvent dire « Écoutez-nous, ça on n'en peut plus, ça on en a marre, ça on n'en veut plus. » Et en plus, tous ces gens-là ne sont pas une meute comme vous aimez à le décrire. Ils ne sont pas forcément homogènes, ils ne parlent pas forcément d'une même voix. Il y a un endroit pour ça, ça s'appelle les bistrots, vous savez. Et les réseaux sociaux, c'est un bistrot numérique géant. Les propos de bistrot, ça peut être très drôle. Pas que, mais très bien. Simplement, vous savez ce que c'est qu'une démocratie ? C'est un endroit où les idées sont exprimées de manière claire et hiérarchisée. Je suis désolé, mais un prix Nobel de littérature, en termes de pensée et d'expression, n'a pas la même puissance et la même clarté qu'un type qui sort de sa chambrette. Et cette manière de mettre tout sur un pied d'égalité transforme la société en une course de récréation géante. Et je ne suis pas du tout pour une sorte d'élitisme. Mes écrivains préférés sont des gens qui haïssaient l'élitisme. Charles Péguy. L'idée est au contraire de faire en sorte que tout le monde puisse avoir la parole à la condition d'avoir gagné la possibilité de la dire. Or, il y a un système en France qui s'appelle le système scolaire dans lequel nous sommes éduqués. Il y a des métiers qui existent pour s'exprimer. Et puis il y a la télévision. Les journalistes, par exemple. Et puis il y a la télévision, Yann Moix, spectacle auquel vous participez. Et puis il y a la télévision. Il y a la télévision de Ruquier, il y a la télévision d'Ardisson, où aussi, pour que la parole s'entende, on favorise ce qui se passe tout à fait sur les réseaux sociaux tous les jours, le gueuloir, le clash, la provoque, le choc. Vous le savez ? Non mais, comment dire, la provoque, le clash, le buzz, c'est une question de montage et de mise en scène. Mais moi, je ne suis pas metteur en scène. Je suis acteur. Je viens dire une parole, énoncer des idées. Ensuite, vous savez comment ça se passe. Et c'est valable aussi dans la presse écrite. Vous donnez un entretien dans la presse écrite pendant deux heures à quelqu'un. Pendant deux heures, c'est long deux heures. Moi, je ne suis pas avare de mon temps, je parle pendant deux heures. Et ensuite, que fait la presse écrite ? Elle s'arrange pour aller trouver de quoi mettre sur Internet des choses qui vont être explosives. Comme je suis quelqu'un qui a une parole de vérité, et que la vérité aujourd'hui, individuelle, elle est évidemment immédiatement exposée à une vérité collective qui est frileuse et qui travaille en meute. On va essayer de voir ce qui, dans une parole individuelle, qui diffère de la parole générique, le problème de morale qui peut se poser. Or, moi, la morale, ce n'est pas du tout mon sujet. Je suis là pour dire des choses... Allez, on laisse tomber Marie-Claire. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais bien qu'on parle de chez Moax. J'aimerais bien qu'on parle de chez Moax. Parce que quand vous parlez d'hierarchie de la parole, vous avez repris de Pollack un dispositif extrêmement intéressant sur le plateau. C'est-à-dire qu'il y a une table centrale avec vous, deux invités. Il y a une bande qui vous accompagne. Ils ne sont pas à la table. Toutes les paroles ne se valent pas. Il y a d'autres invités qui vont entrer dans le débat et eux non plus ne sont pas à la table. Ça, c'est une façon d'hierarchiser la parole, justement ? La liberté passe par la hiérarchisation de la parole. Tout le monde n'est pas légitime à égalité pour parler d'un sujet. Pour parler de Robespierre, j'invite un historien. Une opinion sur Robespierre d'un mécanicien ne m'intéresse pas. En revanche, ce que pense Michel Onfray d'un moteur de voiture ne m'intéresse pas. Et en revanche, je ne méprise pas un mécanicien et je ne trouve pas qu'un mécanicien soit supérieur à un philosophe ni un philosophe supérieur à un mécanicien. Dans sa spécialité, chacun a une légitimité. Et je pense qu'il faut hiérarchiser les savoirs. Et alors, pourquoi avoir été chercher Polak ? Polak, c'est très vieux. Vous étiez prêt à dos quand Polak a démarré. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses à la télé en matière de débat. Il s'est passé de Chavannes, il s'est passé Tadéi, il s'est passé les chaînes d'info qui ont même modifié quasiment la notion même de débat. Aujourd'hui, il se passe Pascal Praud, par exemple, sur CNews, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Il se passe « Balance ton post » de Cyril Hanouna. Pourquoi avoir été chercher Polak ? Parce que d'abord, je n'ai pas la télévision. La seule télévision que je regarde, c'est sur l'INA. J'ai regardé des émissions de 1974. Je suis resté bloqué dans les années 70-80. Et je me suis aperçu d'une chose à cette époque-là. D'abord, la parole était tout à fait libre. On pouvait fumer, on pouvait boire. Et on pouvait dire des choses inouïes. Si, par exemple, un type disait des choses horribles. Si, par exemple, quelqu'un disait quelque chose d'horrible sur les Noirs, par exemple, en 1975. Les communautés ne lui tombaient pas sur le dos. Qu'est-ce qu'on se disait ? On disait, ce pauvre type. Pauvre type, quel malheur d'être lui. Pauvre type qui reviendra la semaine prochaine dans un mois ou dans six mois, en réalité. Oui, d'accord. Exactement. Cette liberté-là, c'est celle-là que vous regrettez dans les années 70 ? Moi pas. Je regrette une époque où la parole était libérée à un point tel que celui qui incarnait une parole désolante se carbonisait tranquillement. Mais pas du tout. Mais bien sûr que si. Pas du tout. La gaffe, il pouvait chanter la Zoubida pendant toute sa carrière. Moi, je parle des années 70. Mais oui, Michel Hebb, il pouvait faire ses sketchs épouvantables. Des années 70. Mais attendez, laissez-moi parler. Et si vous voulez, le grand absent de cela, c'était la judiciarisation. Ce n'était pas judiciarisé. La télévision était un espace de liberté totale, où on s'invectivait d'ailleurs beaucoup plus sur le fond que sur des attaques à Dominem. Et chez Polak, ce qui advenait, c'est que lorsque quelqu'un allait trop loin, d'ailleurs, on n'était pas obsédé à l'époque par quelque chose qui, à mon avis, est le cancer de la société actuelle, c'est les identités. Chacun, aujourd'hui, est fixé, arrimé à l'obsession de sa naissance, de son lieu de naissance, de sa culture, etc. Peu importe, il y a de moins que ça. Aujourd'hui, à la télévision, on entend tout. On entend tout et tout le monde comme on n'a jamais entendu à ce point-là. Tout et tout le monde, y compris les choses les plus choquantes, provoques, extrêmes, radicales. On les entend à la télévision. On les entend tous les jours, tous les jours. Il y a une grande différence. Les années... J'ai regardé beaucoup d'émissions de ces époques-là. Il y a une très grande différence. Et vous allez voir où je veux en venir. D'abord, c'est dans la manière de s'exprimer et dans la culture générale. Les références des années 70 ou 80 dans les émissions de Polak, les invités, c'étaient des gens dont la pensée était structurée et dont les références culturelles et littéraires, par rapport à aujourd'hui, n'ont aucune commune mesure. Aucune commune mesure. Vous parliez de Zemmour tout à l'heure. La manière dont il parle de l'histoire est celle d'un inculte absolu. Absolue. Non mais je veux dire, les références sont biaisées. On dit n'importe quoi aujourd'hui. Celui qui parle fort et qui assène une vérité de toutes ses forces a raison. À l'époque, on citait Paul Claudel ou Michel Foucault. En les ayant lus. L'émission est terminée Yann Moix. Peut-être que Yann Moix vous a fait pousser une sacrée urticaire ces derniers mois. Mais allez regarder sur Paris 1ère chez Moix. C'est une des meilleures émissions de télé du moment. C'est très gentil. Merci beaucoup.